Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va très bien dans l'esprit du colloque et qui est effectué au sein de mon équipe, qui consiste à la complexité cachée des traits mendéliens au sein des populations naturelles. Comme on en parlait ce matin, et qui paraît très évident, c'est que lorsqu'on regarde n'importe quelle espèce, on peut voir une variabilité phénotypique entre individus, et cette variabilité phénotypique peut être liée à plusieurs composantes, la composante génétique, la composante épigénétique dont Louise parlera après, et l'environnement. Donc nous, ce qui nous intéresse plus, c'est la composante génétique, et effectivement, Jean Wessenbach et Jean-Louis Mandel en ont parlé hier, mais avec les nouvelles technologies de séquençage, on peut, à l'heure actuelle, séquencer un grand nombre d'individus, et on a été discuté ce matin également. Et donc, par cet intermédiaire-là, on peut voir les forces évolutives qui vont agir sur la variation génétique et sur l'évolution des génomes, mais on peut également comprendre la relation qu'il y a entre génotype et phénotype. Ce qui a également été mentionné ce matin, c'est lorsque l'on prend des données de population, de génomique des populations, c'est-à-dire un large échantillonnage, qu'on regarde un certain nombre de maladies, comme le diabète de type 2, la maladie de Crohn, on arrive à identifier des variantes génétiques, mais qui expliquent qu'une partie de la variance phénotypique qui incombe à la partie génétique. Et on parle d'héritabilité manquante. Donc, tout ce qui est déployé en termes de stratégie, souvent, se heurte à cette limite-là. Et par rapport à ça, on a voulu prendre un autre parti pris, qui était de dire, bon, regardons un peu en arrière et essayons de voir ce qu'on pourrait faire. Et si on regarde en arrière, Jean Gaillon en a parlé hier, les fondations de la génétique moderne correspondent aux lois de Mendel, qui ont été redécouvertes par Hugo de Vries, Corrance et Tchermak, et qui se reposent sur des traits qui sont discrets. Donc, on a un couple d'allèles, dominance, récessivité, pour un trait. Mais effectivement, même à l'époque de Mendel, ils ne voyaient pas l'universitalité. Pourquoi ? Parce que, finalement, il y a un certain nombre de caractères qui ne s'égrègent pas de manière, qui n'observent pas cette ségrégation. Je vais vous en citer un pour remettre dans le contexte, mais de nombreux ont été mis en évidence au début du XXe siècle, en 1900. Et un des plus beaux qui a été étudié, d'ailleurs, c'est le très complexe, le premier très complexe qui a été disséqué, et qui a été disséqué par Edgar Altenburg et Hermann Muller, et qui constitue, en fait, la morphologie des ailes. Et ils ont mis en évidence des ailes qui étaient tronquées, comme vous pouvez le voir ici. Mais ce qu'ils ont également vu, c'est que, finalement, on n'a pas un caractère discret, mais on a plutôt une continuité dans le phénotype, avec, effectivement, des ailes qui sont très arrondies, des ailes qui sont très tronquées, et avec un intermédiaire. Et du coup, ils ont... Alors, le papier de Mendel est à lire, mais ce papier est également à lire, parce que c'est, en termes de stratégie, de croisement et de génétique qui est derrière, c'est également un très beau papier. Et grâce à un certain nombre de croisements, ils ont réussi à mettre en évidence trois unités, donc ils parlaient d'unités à l'époque, et en fait, qui correspondaient à un locus majeur, et avec des modificateurs. Et en plus, à l'époque, ce qui était assez remarquable, ils ont déjà mis en évidence que certaines variabilités de ce phénotype étaient liées à l'environnement. Donc, sur cette base-là, comme vous le savez, on peut décrire l'hérédité des traits en deux catégories. D'une part, l'hérédité mendélienne, comme c'est par exemple le cas des faussettes, ici, avec une distribution que l'on va avoir qui sera bimodale, et de l'autre côté, on a une hérédité des traits qui est complexe, et on va avoir une distribution normale. Et vous pouvez faire une simulation, dès que vous utilisez deux gènes, avec une additivité, vous allez avoir une distribution normale. Mais ceci est un peu, bien que c'est très pratique de faire ces deux catégories, ceci est un raccourci et une vision très simpliste. Et on peut déjà le voir lorsque l'on parle d'hérédité de traits mendélien, puisque, dans un certain nombre de cas, on peut avoir ce que l'on appelle de la pénétrance incomplète. C'est-à-dire qu'un certain nombre d'individus vont avoir la mutation monogénique, mais ne vont pas exprimer le phénotype. Et c'est le cas de certains allèles du gène BRCA1 qui conduit à des cancers du sein et des ovaires. Mais il y a également l'autre possibilité, c'est des différences d'expressivité. Dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on a ? On a effectivement l'ensemble des individus qui ont cette mutation monogénique qui vont avoir le phénotype, mais le degré que l'on va observer va être différent. Et un exemple, c'est effectivement des allèles du gène NF1 qui, en fait, conduit à la neurofibromatose de type 1. Alors, bien sûr, je vous présente ça comme ceci, mais encore une fois, cette dichotomie entre pénétrance incomplète et expressivité n'a pas beaucoup de base. Et je vais vous montrer que, finalement, cette dichotomie n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, maintenant, à ce stade-là, ce qui est intéressant, ou la remarque que je m'étais faite à un moment donné, c'est que, finalement, on n'a pas de vision globale de la complexité, des traits, de manière générale, au sein d'une espèce. C'était la première chose. La deuxième chose, c'est, finalement, on ne connaît pas vraiment le spectre de l'expressivité d'une mutation monogénique. Donc, afin d'essayer d'avancer dans ces deux questions, on s'est dit, il faudrait effectivement... qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait pouvoir faire des croisements de différents individus, de nombreux croisements impliquant de nombreux individus, et avoir pour les descendants, générer des descendants, et avoir un phénotype, disons, une soixantaine de phénotypes pour les descendants. Donc, l'organisme qui paraît assez utile, en l'occurrence ici, ce n'est pas les petits pois, mais c'est plutôt la levure, et plus particulièrement, ça quand même s'est révisé. Donc, d'une part, effectivement, on a un grand nombre d'isolats qui ont des origines écologiques et géographiques très variées. En collaboration avec le génoscope, on a pu séquencer l'ensemble du génome de l'ensemble de ces individus. Je ne vais pas parler de ce projet-là, mais ça donne quand même un certain nombre de données. Et on a également une soixantaine de phénotypes par rapport à l'ensemble de cette collection et de cet échantillon. D'autre part, lorsqu'on peut prendre ces individus-là, on peut les croiser et on peut avoir une descendance qui est très importante. Du coup, on peut regarder la distribution et voir déjà la complexité en fonction de la distribution. D'autre part, on peut également utiliser la génétique de la levure, notamment avec l'analyse des tétrades, et préciser, lorsque l'on a à voir une manière très précise de déterminer qu'il s'agit d'un caractère mendélien. Je vous le montrerai par la suite. Et finalement, on peut également intervertir les allèles, on peut mettre certaines mutations monogéniques dans différents backgrounds génétiques ou fonds génétiques. Donc, juste par rapport à la génétique de la levure, effectivement, on peut croiser différents individus. Ce qui est intéressant et ce qui est un peu différent, c'est que l'on part d'un diploïde et on va avoir des tétrades, c'est-à-dire trois individus haploïdes. Et effectivement, dans ce cadre-là, la ségrégation mendélienne va être une ségrégation 2-2. Donc, ce que l'on a fait pour commencer la chose, c'est que l'on a pris une souche de laboratoire, on a croisé avec 41 autres souches provenant de différentes niches, et on a disséqué une dizaine de tétrades. Ça représente 40 individus par descendance et on a un panel de plus de 1 600 descendants. Ce que l'on a fait par la suite, c'est que l'on a déterminé différents traits quantitatifs, c'est-à-dire la fitness dans différentes conditions, différentes sources de carbone ou en présence de différents composés qui vont avoir un impact sur la stabilité des protéines, etc., etc. Juste pour vous donner que ce ne soit pas une boîte noire, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des matrices de 384 individus que l'on va répliquer dans différentes conditions. Et ce que l'on regarde, c'est la taille des colonies à différents temps que l'on peut mesurer et on regarde par rapport à un milieu standard. Et ceci nous donne une fitness. Donc, avec l'ensemble de ces données, ce que l'on veut faire, c'est, comme je l'ai dit au début, regarder d'une part la distribution de la fitness et d'autre part, la ségrégation. Donc, essayer de coupler les deux choses. Pourquoi ? Parce que, par exemple, dans le cas d'une hérédité mendélienne, ce que l'on veut, c'est effectivement une distribution bimodale. Mais, parfois, cette distribution bimodale peut dévier et ne plus être une hérédité mendélienne. Mais pour s'en assurer, on a une ségrégation de deux. À côté de cela, ce que l'on peut déterminer, c'est effectivement des cas où on a une distribution normale. normale, on voit également la ségrégation. Ou alors, légère distribution bimodale mais déviant. J'en reparlerai après. Et donc, là, on a des cas complexes. Donc, en utilisant, juste pour revenir en arrière, finalement, on a plus de 1 000 combinaisons très croisement. Et en analysant ces différentes combinaisons, ces différentes combinaisons, on arrive à avoir une vue globale de la complexité des traits. Alors, très simplement, qu'est-ce que l'on a pu voir ? On a pu voir que, si on regarde de manière globale dans une espèce, et en l'occurrence ici, on a 9 % des traits qui vont avoir une hérédité mendélienne. Ensuite, on a des traits qui sont proches de l'hérédité mendélienne, qu'on appelle des traits ayant une complexité faible. C'est-à-dire qu'on observe une distribution bimodale, mais on n'observe pas une ségrégation 2-2. Donc, la présence de modificateurs ou ce genre de choses. Dans ces 15 % des cas. Et finalement, on a 85 % à peu près qui ont une complexité élevée avec une distribution normale, ou alors, parfois, on peut voir de l'épistasie. Et en fait, dans 20 %, 22 % même des cas, on a de l'épistasie. C'est-à-dire que, ici, vous avez le phénotype des parents et vous allez avoir une variation assez importante d'un certain nombre de descendants mettant en évidence une épistasie positive ou négative. Donc, finalement, ça, ça nous a donné premièrement une vue global de la complexité des traits au sein d'une espèce. Ensuite, on a voulu, on s'est penché plus particulièrement sur les traits mendéliens et on voulait voir l'expressivité, c'est-à-dire identifier des mutations monogéniques et voir quel est le comportement dans différents individus en fonction de leur fond génétique. Donc, au total, on a mis en évidence 98 combinaisons, traits et croisements, pour lesquels on a une hérédité mendélienne. Donc là, vous avez le nombre mais également les différents composés pour lesquels on va avoir une hérédité mendélienne. Logiquement, ce qu'on a voulu faire par la suite plus précisément, c'est identifier pour chaque cas ou pour chaque catégorie, pour chaque catégorie, on a pris un croisement spécifique et on a identifié les loci qui étaient causaux. Alors, on a utilisé une stratégie qui est assez classique, c'est-à-dire de l'analyse de liaison mais en faisant des poules. Alors, pour vous résumer très brièvement cette stratégie, donc on croise les souches, on obtient nos tétrades et on va récupérer uniquement les individus qui sont par exemple résistants. S'ils sont résistants, c'est-à-dire qui sont porteurs de l'allèle causale, on va séquencer l'ADN total et forcément on va voir une variation de la fréquence allélique dans la région pour laquelle le SNIB, la région pour laquelle on a le gène ou la mutation qui est causale du phénotype. Donc on a fait ça d'abord pour la résistance au sulfate de cuivre et effectivement lorsqu'on fait ces analyses-là, on n'observe qu'une région et dans cette région-là on observe un gène qui est CAP1 et qui effectivement va être traduit en une protéine qui va se fixer au gène, pardon, au sulfate de cuivre et donc dans ce cas-là, en fait, c'est une amplification et Bernard Dujon avait montré dans un certain nombre de, enfin, dans les souches qu'effectivement cette amplification peut se faire de manière spontanée avec un nombre de copies allant de plusieurs centaines de copies. On a fait la même chose pour la résistance à des selles et là encore ce qu'on trouve c'est les gènes INA qui sont des transporteurs qui vont effectivement expulser les selles. Donc ça, comme l'a dit un certain nombre de personnes ce matin, des fois on a les usual suspects, c'est-à-dire qu'effectivement c'est des gènes qui sont déjà connus de par leurs fonctions et qui ont effectivement une ségrégation mendélienne qui est très stable même lorsque l'on prend la population on observe effectivement une distribution bimodale. Donc, et d'autre part c'est lié à des variations du nombre de copies de gènes. Donc c'est pas exactement ce que l'on cherchait et finalement on s'est focalisé sur quelque chose qui était plus rare à savoir la résistance au cycle eximide ici pour un croisement donc un cas rare on a fait le mapping et on a effectivement trouvé une région une et une seule région et dans cette région-là on trouve un gène le gène PDR1 qui effectivement est un facteur de transcription qui est impliqué dans la résistance multidrogue résistance multiple aux drogues. Alors effectivement biologiquement c'est pas très surprenant et donc on a effectivement vérifié que ce gène était impliqué donc on a fait des hybrides effectivement sigma ne pousse pas en présence du cycle eximide cette souche pousse on fait les hybrides on délaite un gène en l'occurrence ici de cette souche qui est résistante la souche l'hybride n'est plus résistant on fait l'inverse l'hybride pousse toujours donc signifiant que ce gène est bien impliqué. Donc on a également identifié la mutation c'était assez facile. Et effectivement ça a du sens si vous regardez PDR1 est le facteur de transcription avec PDR3 ils vont effectivement transcrire des gènes qui vont coder PDR5 qui est un transporteur qui permet l'expulsion de cycles eximides dans le milieu. Alors comme je vous le disais avant on a identifié CUP1 INA pour le sulfate de cuivre et les sels et effectivement on a regardé dans notre population quel était le phénotype dans notre population de 1000 individus de 1000 isolats et on voit qu'on a effectivement une distribution bimodale. Par contre lorsque l'on regarde pour la résistance à la cyclo-eximide on voit que effectivement dans nos croisements on a une distribution bimodale mais dans notre population on a une distribution normale. donc on s'est dit peut-être qu'effectivement en fonction des fonds génétiques cette mutation que l'on a identifiée comme monogénique peut avoir un comportement différent. Pour vérifier cette hypothèse-là ce que l'on a fait on a pris cette souche-là qui a cette mutation-là qui est résistante on a croisé avec un certain nombre de souches qui sont très divergentes du point de vue génétique ça va jusqu'à jusqu'à 0,8% de divergence et on a regardé et qui sont effectivement sensibles au cyclo-eximide et on a fait la même chose c'est-à-dire qu'on a disséqué regarder la descendance et on a regardé si on avait une déviation de l'hérédité mendelienne et voir si effectivement il y a un impact de la combinaison parentale sur la complexité du trait. Qu'est-ce que l'on a trouvé ? Dans 70% des cas on a effectivement une distribution bimodale et une ségrégation de deux donc il s'agit effectivement de cas d'hérédité mendelienne. Mais de manière plus intéressante ce que l'on peut observer ici et ici au fur et à mesure des cas dans 15% des cas on a une complexité faible c'est-à-dire que l'on va avoir probablement un modificateur et au fur et à mesure dans 10% des cas on augmente un peu la complexité et on arrive jusqu'à une distribution normale signifiant que cette mutation monogénique a une expressivité qui va de la distribution mendelienne à un très complexe. Alors ceci a plusieurs conséquences. La première c'est que une des volontés de pouvoir connaître un peu mieux l'architecture génétique des traits c'est de pouvoir prédire le phénotype sur la base du génotype. Or là on voit on connaissait effectivement lorsqu'on en a des cas d'épistasie et puis dans notre cas on en a vu qu'il y a 20% à peu près 20% de cas d'épistasie. Là effectivement on voit qu'on a les parents ici il est difficile ou c'est plus difficile de prédire sur la base du génotype. Mais en l'occurrence ici on a des mutations monogéniques effectivement on peut avoir une distribution bimodale mais également une distribution normale signifiant que les descendants peuvent se retrouver à n'importe quelle valeur de valeur phénotypique donc signifiant que ça augmente. Alors je vous ai aussi montré il y a des traits enfin des mutations monogéniques très stables et d'autres qui sont moins stables notamment les variants de copie. Donc pour résumer très rapidement cette partie qu'est-ce qu'on a mis en évidence ? On a mis en évidence que 85% des traits étaient complexes on a 9% alors ça peut être une petite sous-estimation mais 9% des traits qui sont mendéliens on voit qu'effectivement il y a une complexité cachée de ces traits mendéliens et ce qui est également plus intéressant c'est qu'il y a un continuum de l'expressivité de ces traits mendéliens donc le continuum qui va d'une hérédité mendélienne à une hérédité complexe donc ce qu'on est en train de faire en quelques mots à l'heure actuelle bien entendu on est en train de regarder ces cas-là quels sont les déterminants génétiques alors forcément je vous avais parlé de cette déviation de l'hérédité mendélienne qui devait être la présence d'un modificateur effectivement donc on choisit on sélectionne un certain nombre d'individus qui ont fait nos types particuliers et on fait on les poule on fait un séquençage systématique et effectivement on a réussi à identifier deux régions de manière on a à nouveau identifié PDR1 mais on identifie PDR5 qui est le transporteur donc ça a du sens on a fait la même chose dans la complexité intermédiaire en sélectionnant des poules très spécifiques et là on arrive à identifier PDR1 à nouveau PDR5 qui est le transporteur et PDR3 qui est encore un autre facteur de transcription qui est impliqué sans signifier on a encore une autre région mais on ne sait pas donc on essaye de disséquer ce qu'il y a génétiquement derrière donc alors ce que je vous ai présenté là c'est finalement en une dimension c'est à dire qu'on a commencé avec une souche un isolat et on a croisé avec 41 isolat et pour voir la complexité cachée finalement on a dû recroiser cet isolat avec d'autres donc on n'a qu'une dimension et maintenant ce qu'on essaye de faire c'est une matrice beaucoup plus importante qui permet en fait d'avoir les différentes dimensions du puzzle et avoir une précision plus importante en reproduisant un schéma similaire que l'on a déjà fait avant et en essayant d'augmenter on va augmenter la diversité génétique et bien entendu obtenir un nombre de combinaisons beaucoup plus important et ceci permettra d'avoir une meilleure compréhension ou devrait permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'architecture génétique des traits donc voilà je vous remercie j'aimerais bien remercier mon équipe de recherche donc c'est la partie de cette partie là correspond au travail de Ying Wu et d'Anastasie Sigvald je veux aussi remercier le génoscope car on a eu l'accès aux séquences de 2000 individus dans le cadre du génome du projet 1000 de génome de levure et cette partie là de ma recherche est financée par le NIH l'ANR n'ayant pas voulu financer cette partie là merci beaucoup merci beaucoup d'avoir été aussi rigoureux et merci beaucoup pour ce que vous nous avez instruit appris donc des questions s'il vous plaît oui est-ce que la la capacité cachée du trait mendalien est nécessairement liée à la présence de modificateurs ou est-ce que la forme allélite du gène cible pourrait jouer un rôle en d'autres termes si on faisait de remplacement d'allèles entre les populations qui sont croisées avec la souche résistance est-ce qu'on pourrait transférer cette complexité d'une souche à l'autre juste en changeant l'allèle cible ça pourrait être effectivement il y a deux cas et effectivement ça pourrait être l'autre possibilité mais dans ce cas là il faudrait effectivement qu'on prenne l'allèle et c'est une manip qu'on est en train de faire c'est à dire que quand on a par exemple PDR1 on va amplifier le PDR1 de l'ensemble des 1000 génomes et le transférer dans un certain nombre de backgrounds génétiques sur un plasmide pour voir effectivement quelle est l'expressivité de ce trait là du coup on pourra voir et évaluer cette possibilité là effectivement merci est-ce que tu as est-ce que tu as identifié des locix qui pourraient être modificateurs pour d'autres pour plusieurs phénotypes je pense aux chaperones ou à des familles de gènes qui sont dans ça non pour l'instant on n'a pas encore on n'a pas encore trouvé des modificateurs qui pourraient être pléotropiques en quelque sorte c'est ça non mais c'est c'est une des bases du fait de vouloir agrandir la matrice et trouver plus parce que finalement c'est ce qu'on cherche probablement c'est des cas qui sont rares donc c'est aussi un des problèmes les cas qui sont fréquents et on le voit même en faisant des études d'association chez les levures ce qui sort c'est des variants de nombre de copies de gènes et qui sont probablement il y a une sélection si je me mêle de cette question ce qui est probablement ce que je dois faire mais j'ai envie de faire dans les cas complexes les situations de complexité avez-vous regardé le retour vers la sensibilité type cyclo-eximide non on ne l'a pas fait mais ça serait effectivement mais peut-être vous aurez là une partie de la réponse à monsieur on peut parler comme ça Marc j'avais une question si vous mutez les gènes modificateurs si vous mutez les gènes modificateurs est-ce que vous allez revenir à une distribution bimodale alors pour le cas simple effectivement si on met l'allèle PDR5 de l'autre parent effectivement on arrive à restaurer une distribution bimodale donc en termes d'évolution ça veut dire quoi ça c'est assez compliqué parce que en l'occurrence ici c'est un cas spécifique car ce PDR5 qui est un transporteur c'est une perte de fonction donc après en termes d'évolution oui j'ai une question une dernière question dernière question bon d'abord une remarque parce que c'est très intéressant quand on était étudiant et tout ce qu'on a dit aux étudiants c'était de se méfier du fond génétique et de commencer par isogéniser les souches là c'est génial parce que c'est exactement la situation inverse donc ça c'est une première remarque j'ai une question Joseph la souche de départ que tu as choisi que vous avez choisi et les souches que vous avez testées finalement quelles sont-elles enfin tu vas pas nous donner une liste mais la souche de départ quelle est-elle et le choix des isolats est-ce qu'il peut pas être un peu forcément biaisé alors la souche de départ on avait décidé de prendre une souche enfin la souche sigma une souche de laboratoire parce qu'on avait une collection de délétions qui était correspondante et après par rapport aux autres souches on a essayé quand même d'avoir une diversité génétique et phénotypique sur la base des données qu'on avait maximum et qui viennent c'est des isolats qui proviennent de différentes niches écologiques et géographiques d'autres